bien mesdames et messieurs bonjour mon secteur est basé je suis la voix de s'envoi ici c'est ici que sami dollar est quitté ici c'est son studio où il a rangé des milliers et des milliers d'hommes donc ce matin son fils qu'il a laissé on est venu comprendre un peu comment ça fonctionne après le décès de son père comment il fait comment il s'en sort est ce que le studio vie c'est cette question ce sont ces gens de question que nous nous allons poser ce matin on est à tout à l'heure bien nous sommes dans le studio de sami dollar et à son âme son fils s'il est là tu peux donner ton nom comment tu t'appelles bonjour bonsoir à tout le monde salut moi c'est fakis universel d'autres m'appellent fakis dollar aussi par rapport à l'effet sami dollar d'accord je voudrais savoir depuis que ton vieux est décédé comment ça se passe ici bon dieu merci en tout cas depuis les parties depuis nous a quitté on était tous découragés frustration tout le monde était découragé c'est dieu qui a voulu que ça arrive voilà donc la plupart de nos clients ça ralentit parce que les gens se demandent est ce que ces enfants qu'il a laissé peuvent nous satisfait voici les problèmes de soucis qui sont là mais dieu merci il y a parmi les clients il y a d'autres qui passent et ils ont fait le constat de ce qui se passe ici en tout cas on essaie aussi d'apporter plus pour faire comprendre lui ça va aller d'accord mais est ce qu'ils viennent un peu un peu maintenant oui les gars viennent un peu un peu et puis vous savez il a laissé beaucoup de travail les albums inachevés donc grâce à ça aussi les gens viennent continuer le travail on essaie d'évacuer les travaux et le travail qu'elle a laissé de rien ici mais on dit que lui ne fait que la musique ouais c'est vrai ici là non bon vous savez en matière de showbiz une fois que tu fais quelque chose pour donner à un groupe des artistes que ça ça les prend s'appelent ils vont essayer de venir t'envahir parce que tu as fait quelque chose de bien pour le donner et dieu merci quand il a travaillé pour le fait Simon Bozon j'ai payé pépé ça a pris ça a pleuré la famille ouais donc raison pour laquelle la famille ouais sont venus envahir et Samy sinon Samy a commencé par les zouglous coupés décalés les rap tout ça lui-même c'est un rappeur lui-même c'est un rappeur donc voilà comment ça s'est passé sinon on fait que on fait tout j'aime musical ici ça on fait zouglous coupés décalés R&B on fait tout ici mais il était à Baulé ça vous faites du Baulé ici ? oui oui soixante ou cent ouais vingt ou cent Baulé les autres dix pour cent c'était comme ça ici d'accord maintenant est-ce que je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire aux gens tu veux dire aux clients parce que il paraît qu'il y a des clients qui n'ont pas été contents qu'est-ce que tu veux leur dire ce matin et qu'est-ce que tu veux dire aux clients qui étaient là qui hésitent à venir qu'est-ce que tu veux leur dire ce matin ? merci maman pour c'est une très belle question que vous avez posée vous savez après le départ de Samy il a oublié de nous préciser certaines choses et ces deux choses là nous a coûté très cher il a oublié un d'abord de nous signaler que non il n'a pas installé des antivirus maintenant malheureusement il y a un artiste je ne voulais pas citer le nom de la personne ici qui est venu travailler et il a remis la clé à mon collègue parce que je ne suis pas seul ici je travaille avec un collègue qui est très bon donc lui il a ouvert la clé malheureusement la clé de l'artiste contenait du virus et ce côté là ça nous a pénalisé beaucoup ça a tué beaucoup de banques de sang ça nous a fatigué beaucoup de choses on était obligé de réinstaller les choses Dieu merci en ce moment Samy était encore vivant et par l'aide de Samy il nous a montré qu'est-ce qu'il faut prendre qu'est-ce qu'il faut prendre on a réussi maintenant à réinstaller les choses au moins trois morceaux de la famille des artistes on a fait appel à Ntumbis il faut venir jouer dans ces trois morceaux malheureusement le père a oublié de me dire quand Ntumbis vient pour jouer les tantans vérifie bien les tantans par l'ignorance il ne savait pas donc les gars il avait besoin de son agent il est venu jouer les tantans et quand il est parti on a mixé le son déjà le morceau c'est le tantam qui tient le morceau tu vois pour mixer si le tantam n'est pas bon ça va salir ton travail effectivement quand on a fini de travailler de mixer le son on les a rémis ça et ils ont fait le constat c'est là il y a un manger parmi eux qui a appelé Samy pour lui dire que Samy écoute le travail des petits Samy lui a demandé de l'envoyer le morceau il va écouter quand il envoie le morceau à Samy Samy a écouté Samy a constaté que non c'est les tantam c'est les Tumbis qui a gatté le travail et Samy lui a fait le retour Samy lui a dit non excuse-moi beaucoup c'est les Tumbis qui a gatté les tantam mais comme j'ai oublié de lui donner ses consignes je vais l'appeler pour lui dire désormais si tu appelles un Tumbis pour venir jouer dans le morceau de Tumbis vérifie bien les tantam d'abord avant de travailler la personne et c'est à partir de là que j'ai pris la question des tantam ici il y a des tantam qui n'est pas bon pour les morceaux ça doit être un peu de vaux mais maintenant voici les consignes d'accord ok maintenant ton dernier mot bon mon dernier mot je aimerai vous dire merci d'abord vous avez pensé à nous vraiment merci avec maman Baize et je fais appel à la famille ouais paulé aux artistes du monde entier les studios là c'est pas c'est pas c'est des matériels qui sont élevés qui coûtent cher qui sont de qualité voilà ici les micros il y a moins des micros dedans c'est pas des micros de 10000 50 000 non 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 on ne se débrouille pas ici c'est raison pour laquelle quand tu viens chanter ici on n'a pas besoin même de mettre beaucoup d'effets sur voix d'un artiste parce que c'est des trucs c'est des matériels de qualité la carte son ça coûte cher les tables de mixage que vous voyez ici c'est des millions avec des micros qui sont dedans ça coûte très cher y compris ceux qui me connaît savent que j'ai travaillé bien à Samy il y a des artistes même qui demandaient à Samy quand tu finis de programmer laisse nous avec ton petit c'est par rapport à le travail la manière dont je prenais les artistes voilà donc aujourd'hui Samy n'est plus que Dieu le pardonne je suis là je suis avec un collègue qui s'appelle Steve Hero tout le monde ceux qui viennent ici le savent c'est un vrai pianiste il n'y a pas un son que tu vas lui demander il faut mettre ça dans mon son qu'il ne pourra pas jouer il joue en live avec des grands artistes il voyage beaucoup nous sommes ici celui qui veut faire son travail n'hésitez pas de venir et si tu as des troubles des options tu peux nous dire voici ce qu'on veut que les morceaux soit on peut essayer de vous écouter ok donne ton numéro bon le contact c'est le 05 45 13 89 13 je répète encore le 05 45 13 89 13 c'est le seul numéro que tu as c'est le seul numéro je peux donner le numéro de mon deuxième mon collègue on ne sait jamais c'est possible non ça va comme il n'est pas là il n'a pas le temps de vie même si vous passez par la mère basée Thérèse allez les enfants de Samira vous appeler maman Thérèse elle est même maman aussi elle peut vous situer comment il faut faire pour arriver ici il n'y a pas de soucis ok mesdames et messieurs merci beaucoup merci de nous écouter voilà il a laissé le studio il est parti mais la vie continue la vie continue donc tous ceux qui veulent faire l'heure sont le studio est là c'est pas compliqué c'est le numéro il a donné allez au revoir et que Dieu veille sur nous au revoir merci